Ce que je cherche à faire et ce que je suis en train de faire, c'est juste conscientiser nos frères et sœurs qui vivent dans le camp de concentration français au Togo. Parce que je me souviens, il y a un ou deux ans en arrière, les Togolais sont venus m'écrire pour me dire, s'il te plaît, mets un peu de lumière sur ce que nous vivons au Togo. « Étant donné que vous êtes un des leaders panafricanistes, que votre voix porte à l'international, est-ce que vous pouvez nous aider ? » J'ai répondu en disant, « Oui, je peux vous aider, mais je ne viendrai pas libérer le Togo à votre place. Par contre, ce que je peux faire, c'est de conscientiser, d'éveiller et de armer idéologiquement le peuple, la jeunesse togolaise, pour qu'elle puisse elle-même faire le travail. » Parce que vous savez, un peuple qui n'est pas conscientisé, qui n'est pas armé idéologiquement, ne peut pas se libérer. C'est pour cette raison qu'au Togo, le régime, depuis ses 26 ans de père en fils, fait tout pour ne pas que les Togolais puissent avoir accès à l'information. Le peuple togolais est un peuple qui, quand on lui explique les choses, quand on arrive à lui faire comprendre les choses, il peut être de votre côté. C'est comme ça qu'est le peuple togolais. Le togolais, c'est quelqu'un de très complexe. Il peut vivre dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, mais quand on prend le temps de lui expliquer les choses, et quand il arrive à comprendre, il peut vous soutenir, il peut être de votre côté. C'est ça, en Togolais. Donc, à mes collègues blombés, nous les perdons de temps. Les deux nuits en Togotan, 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 et à mes collègues soutenir, les dirigeants, les Niasingwe moutons, de ne pas leur répondre. Non, je me dois de répondre. Vous savez pourquoi ? Nous sommes dans une guerre, et on ne peut pas rejeter tout le monde. On doit combattre avec la main droite, mais on doit laisser la main gauche libre, et on doit aussi tendre cette main aux personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et parmi eux, depuis le début, je le vois, même avec ma précédente vidéo, je vois et j'observe que beaucoup qui soutenaient ce régime sont en train de basculer de notre côté. Vous comprenez ? D'où l'importance de faire ce travail de prise de conscience, une conscience pédagogique et qui permettra d'armer idéologiquement le peuple. D'ailleurs, on peut voir qu'ils sont déjà en panique par méprise de parole. Ils ont déjà demandé à leurs soi-disant journalistes, les aboyeurs professionnels, les agents de l'oppression impérialiste, de prendre la parole sur leurs médias, dans leurs émissions, pour essayer de m'attaquer. Mais ils n'ont toujours pas le cran de citer directement mon nom. Je vais vous lire quelques commentaires de certains qui m'ont laissé des commentaires sur la vidéo TikTok. Et vous allez comprendre que les Togolais sont en train de prendre conscience que je suis en train d'apporter un peu de lumière dans les ténèbres, dans les profondeurs que vivent ces personnes depuis ces 26 ans. Il y a un Togolais qui m'a laissé un commentaire. J'espère que mon équipe affichera sur la vidéo. Il dit « Je suis au Togo. Les Togolais ont peur du président. Moi, je veux que le Togo soit libéré. On souffre trop au Togo. » « Merci beaucoup, Fofo. » « Fofo, ça veut dire frère. » « Ils te disent qu'ils vivent en paix au Togo. » « La paix dans la misère et la famine, c'est tellement triste. » « Je ne comprends pas les Togolais. » « Comment dire que Fort est le meilleur président ? » « Merci beaucoup, mon frère. » « Vraiment, il faut lutter jusqu'au bout, sinon notre Togo a trop de problèmes et diriger par une marionnette de personnes. » « Que Dieu nous bénisse abondamment. » « Longue vie à vous. » « Je demande si le Togo a eu son indépendance, même, oh, que souffrance au Togo. » « Même, il n'y a pas de route goudronnée au Togo. » « Je ne suis pas politicien, mais je reconnais que tu dis la vérité. » « C'est la peur qui nous engloutit. » « Dans ce pays, c'est vraiment triste. » « Voilà un peu les commentaires que les Togolais me laissent sur mes vidéos. » « Ma dernière vidéo a recueilli plus de 1000 commentaires. » « Alors, je vais clôturer cette vidéo en disant, si je prends mon temps pour répondre, je sais pourquoi je réponds. » « Je ne peux pas ignorer ou mépriser des gens. » « Je ne le fais pas souvent en vidéo, mais le cas du Togo m'interpelle énormément. » « C'est pour cela que j'ai décidé de le faire. » Alors, en ce moment, puisqu'ils sont en panique, l'excuse, la rhétorique qu'ils sont en train de balancer un peu partout quand ils viennent commenter ou quand ils m'attaquent dans leurs émissions poubelles, c'est de dire qu'au Togo, il y a la paix. Moi, je ne sais pas de quelle paix parlent ces personnes, ces corrompus, ces traîtres, ces complices du régime. Peut-être que ces personnes parlent de la paix. P-A-I-Y « Chers invités, parcourons le monde entier ce jour. Nous trouverons que ce mot de quatre mots. P-A-I-Y, la paix. » De Katanga. Et en tout cas, pas la paix. P-A-I-X. Et sûrement, c'est ça, leur paix à eux. Le Togo n'a jamais été en paix. Depuis 56 ans que ce régime de père en fils fait la guerre aux Togolais. Tue les Togolais. Mais vous savez, on ne peut pas nous parler de paix en disant qu'au Togo, il y a la paix. Dans un pays où les gens ne peuvent même pas dire un mot. Dans un pays où les gens ne sont même pas libres de s'exprimer. Dans un pays où on tue, on égorge des officiers supérieurs dans leur bureau. Dans un pays où on fait des orphelins. Parce que ce régime que certaines personnes pensent que subitement, ils sont devenus des panafricanistes. Parce que Robert Djousset va débarrasser la vaisselle du camarade Assimi Goïta à Bamako. Ou parce que Fornia Singbe est devenu le sireur de bottes d'Assimi Goïta. Ou parce qu'ils font semblant d'organiser un faux congrès panafricaniste. Donc cela veut dire qu'ils sont devenus panafricanistes. Ou peut-être leur prétendue médiation qu'ils font dans le dossier du Niger. Mais je tiens à rappeler, quand on est soi-même et quand on fait partie du problème, c'est un peu facile de venir dire qu'on fait de la médiation. Parce que oui, jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement togolais applique les sanctions inhumaines, illégitimes, illégales contre le peuple du Niger. Le gouvernement togolais participe à enfoncer les cailloux dans la gorge des hommes, des femmes, des enfants au Niger, tout en leur demandant de respirer et en disant qu'on est avec vous. Moi, c'est cela que je suis en train de combattre. Ça, ce n'est pas du panafricanisme. Alors, pour ceux qui disent que ce régime est panafricaniste, non, détrompez-vous, ce régime n'a rien du tout de panafricanisme. Vous savez, au Togo, c'est un régime qui pratique la consanguinité. C'est un régime qui pratique le cannibalisme. Oui, vous avez compris, c'est un régime qui pratique le cannibalisme. La torture, la barbarie, la violence, les meurtres, les assassinats. Face à un régime que je viens de vous citer, la politesse n'est pas la norme. On ne peut pas être poli avec des gens comme ça. Parce que je connais très bien le Togo. Je connais très bien la situation du Togo. Vous prenez, par exemple, le Nord. Vous prenez la ville de Cara, qui est la ville du président. Je vous invite, citez-moi dans les commentaires combien d'hôpitaux dispose la ville de Cara. Combien d'hôpitaux de référence. Combien de lycées, d'universités disposent la ville de Cara. Combien d'entreprises ou d'usines dans la ville de Cara. Il y a à peine deux entreprises qui embauchent des jeunes avec des contrats de CDD de six mois. Ces entreprises, quand vous regardez, souvent détenues par les membres du régime, les barons du régime. Il n'y a rien au Togo. Je ne veux même pas parler de Lomé, ni vous parler de Dapaon, ni vous parler de Sokodé. C'est la même situation dans le pays. Donc, c'est pour cela que les Togolais veulent la liberté. Et on ne peut pas soutenir le Niger comme nous sommes en train de le faire, sacrifiant le peuple togolais en disant que leurs dirigeants sont des panafricanistes. Non, c'est ignoble. Et moi, je ne vais pas prendre part à l'hypocrisie, à ce syndrome de Stockholm qui anime certains noirs, certains Africains. C'est pour cela que je dénonce cela en disant que le régime du Togo n'a rien d'un régime panafricaniste. Mais je le dis et je le répète, le jour que Fornia Singbe posera des actes panafricanistes contre le néocolonialisme, contre cette politique capitaliste, le néolibéralisme, contre l'impérialisme de la France, je serai le premier à le soutenir et mobiliser les jeunes, les populations et les Africains pour le soutenir. Mais jusqu'à preuve de contraire, alors je vais le combattre, je donnerai de ma voix pour dénoncer, pour que ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, puissent s'exprimer à travers ma voix. C'est ça, être un leader panafricaniste, un révolutionnaire. Parce que la révolution, vous savez, c'est un processus. Ça ne se fait pas tout de suite. C'est pour cela qu'on doit éclairer les Togolais. Une fois éclairé, le reste va suivre. Voilà pourquoi je prends le temps de répondre, de donner de ma voix pour alerter, pour porter la souffrance du peuple togolais au-delà des frontières du Togo. Peu importe ce que cela me coûtera, je reçois déjà des menaces, que ce soit ma famille, etc. Mais ça ne change rien. Cela fait partie de la vie d'un révolutionnaire. Et parce que je suis un révolutionnaire. Donc, je remercie la jeunesse togolaise, le peuple togolais, les Africains au-delà, qui soutiennent ce que nous sommes en train de faire. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Les Africains au-delà, et les Africains au-delà, dont la personne ne change. Le peuple togolais et ce respecte de la vie !